Des souvenirs familiers Des souvenirs noirs Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à pleine voix Des romances sans parole Vieilles chansons d'autrefois Douce France Cher le pays de mon enfance Bercée de tendance sous science Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher, aux maisons sages Où les enfants de mon âge Faut parfinger mon bonheur Oui, je t'aime Et je te donne ce programme Oui, je t'aime Madame la Présidente Monsieur le Premier Mon cher collègue et ami Conseil Général Mesdames et messieurs et chères familles Soyez d'abord les bienvenus En l'entrée du département Je voudrais excuser la présidente Daniel Chusville De retenir par d'autres obligations J'ai donc plaisir et honneur En la représenter aujourd'hui En tant que vice-président du Conseil Général Et en charge de l'équipe décentralisée De ce département Je voudrais, si vous me permettez Saluer tous les membres et bénévoles De l'association des amis de l'Afrique francophone L'action que votre association développe Depuis maintenant 10 ans S'instit parfaitement dans une démarche citoyenne Une démarche d'ouverture sur le monde Votre déroulement à la francophonie Et à la coopération décentralisée Rejoint parfaitement les objectifs soutenus Par le département du monde pour la matière 77 états membres Et près de 900 millions de francophones dans le monde La francophonie est une communauté humaine Au sein de laquelle la langue sert de lien C'est une mission noble Que vous, vous avez tous Membre de la MAF Pour mettre en place votre action Vous avez su construire des partenariats fructueux Le parrainage du Rotary Club Le Charbonnière-les-Mains Vous vous êtes associés Avec différents établissements scolaires Leur présence à vos côtés A l'occasion de ce concours Démontre, si besoin d'aider encore La valeur et l'importance de votre action Je tiens vivement à féliciter Ces établissements scolaires Et leurs représentants Ainsi que les membres du Rotary Club Le Charbonnière Et pour toutes leurs implications Je tiens bien sûr à féliciter Très chaleureusement la MAF Mesdames et Messieurs les membres du bureau Vous qui êtes des femmes de conviction Et chacun de ces membres Pour leur engagement Et leur action volontaire Je tiens beaucoup à féliciter Pour son formidable art de travail Une femme qui incarne les valeurs humanistes Et les plus fortes Madame Delphine Bayer Applaudissements 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 Qui grâce à votre enthousiasme Votre énergie Et votre volonté Ont tout pour se connaître Se découvrir Chaque jour Et un peu plus proche Votre action déterminée Et partenariat Mise en double depuis 10 ans C'est un exemple Merci de le faire en faveur D'une francophonie Dont chacun devrait se sentir membre Bravo à vous Et bon anniversaire à la MAF Faisons en sorte que ce 2ème, 10ème anniversaire Soit la prélude à de nombreuses actions Pour d'autres années d'accomplissement Je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Donc, rejoignons nos élèves A développer cette qualité du français Comme langue de la communication Encore une fois sur la scène internationale L'art anglais C'est langue de communication Sans conteste C'est qui domine Les médias C'est Néopole Cédar Senghor L'ancien président du Zinegal Et un des fondateurs De Franco-Pruni Qui aimait à répéter Dans les décomptes du colonialisme Nous avons trouvé Cet outil merveilleux La langue française Il est de notre devoir Aujourd'hui D'être conscient Et fier de cet héritage Et de le transmettre Aux jeunes générations Alors je voudrais remercier Bien sûr Tous ceux qui ont participé A cette manifestation Dans le sillage de Delphine Des collègues professeurs Des élèves Des responsables politiques Des élus Pour cette formidable aventure De la francophonie C'est un honneur de parler français C'est un honneur de défense Et je voudrais vous citer Cette phrase D'une francophone Originaire du Liban Ouajdi Moua Et qui dans une très belle scène D'une pièce de théâtre Qui est présentée Il y a un peu de temps Une vieille grand-mère Avant de mourir Dite à une petite fille Je te demande De promettre quatre choses Quatre choses seulement Apprends à lire Apprends à écrire Apprends à parler Et tu pourras penser Merci Applaudissements Bonsoir Aujourd'hui Nous sommes réunis Au Conseil Général Pour la deuxième édition Du concours De la francophonie Organisé par les amis De l'Afrique francophone Avent En partenariat Avec l'Université Jean-Denis Le Conseil Général Jérôme Le Rotary Club De l'Ontre Charbonnière Lycée Le Mont-Bosco Et la Ligue de Végrine Des siècles Ce n'est pas la première fois Que la BAP Organise une soirée Dans les salons Du Conseil Général Jérôme Monsieur Jean-Paul Delron Vice-président Le Conseil Général A permis à la BAP D'organiser Plusieurs reprises Des répétitions Dans ce lieu En recevant Les ministres Afrikiens Et présidents De l'Assemblée Nationale Qui l'onère En une visite A la BAP Au nom de la BAP Et des 30 militaires Du monde De l'Oriens Nous voulons Remercier Monsieur Olivier Desmules Directeur de la Réunionation Internationale Et du Devoir De mémoire Le Conseil Général Et monsieur Thomas D'Oribeuse Conseil Général Jérôme Qui a été Interlocuteur De la MAF Auprès de Madame Daniel Jusély Jusély Président Du Conseil Général Jérôme Madame Jusély Est la première femme A occupé Le poste De président Le Conseil Général Jérôme Tenons à lui dire Un grand merci D'avoir donné Une suite Favorable Un homme De mon Applaudissements Applaudissements Nous avons Devoir Au centre De la De défendre La Première française Et de Perpétuer Ce Ce Bel Héritage Sérieusement Les deux Sérieurs Fiers D'être Français Et Françaises Ensemble Nous remercions Tous les autres Participants Au neuf Concours De La Francophonie Et merci Au chef D'établissement Aux parents D'élèves Et à Vous Partenaires De la Mavdelle Nous Adressons Nos Reversions Sérieurs Sérieurs Aux parents Adèle Carder Bensada Bensada Pour la Vidéo Et Monsieur Charles Brossard Vice-président En charge Des Réalitions Internationnelles Du Conseil Général Les élus Du Conseil Général Ont Toujours Soutenu Les actions De La Mavdelle Merci A vous Et A vous Toutes Bonne fête Et A l'année Prochaine Et Zer Et Lida Écoliers De Journée Amnons Monsieur Le Vice-président du Conseil Général Madame La Présidente De L'Afrique Francophone Monsieur le Président du Jury Messieurs Les Présidents Des Clubs Rotary Chers amis Vous avez devant vous Un gouverneur de Rotary Je vous expliquerai ce que c'est que Rotary Un gouverneur de Rotary heureux Parce que Deux choses D'une part Nous sommes en présence d'un concours de la francophonie Et Je dirais Ce Petit passage Très frais Nous a mis vraiment dans l'ambiance Je pense que le français J'en suis un ardent défenseur Et vraiment Une richesse Que nous partageons Comme il a été dit A énormément de personnes sur la planète Personnes de cultures différentes Et donc personnes qui Grâce à ce moyen Ont la possibilité de se connaître De se découvrir Et de vivre ensemble Le deuxième motif C'est que le thème De cette année Du Rotary A Lyon C'est celui De l'éducation Facteur de paix Nos jeunes français Sont d'excellents Ambassadeurs De la francophonie Lorsqu'ils vont En Amérique du Sud En Russie Au Japon A Taïwan En Afrique Alors un bravo aussi Et un merci Pour le jury Parce que 140 candidats Dans 14 établissements scolaires Avec une partie écrite Une partie orale C'est un boulot gigantesque Donc bravo A tous ceux qui ont accepté D'être membre du jury Et a fortiori Président du jury Alors un petit bravo aussi Aux organisateurs Et aux Rotary A la hybride de CITRE Je sais pas si notre ami Est présent Merci aussi Aux établissements scolaires Qui ont joué le jeu Voilà J'ai terminé Je vous remercie Bravo A tous ceux qui ont fait D'effort Merci Applaudissements Applaudissements Monsieur le vice-président Du conseil général Monsieur le conseiller général Et cher ami Monsieur le gouverneur Monsieur le conseiller général du Maroc Je vous ai fait l'honneur De sa présence ce soir Merci à tous Pour cet accueil Au sein des salons Du conseil général Nous sommes très honorés Et impressionnés Par la qualité De votre accueil Ils étaient 55 candidats Du lycée Donc Angosco et de la Mâtre Pour la 7ème édition Timides et impressionnés Dans le ventre De l'université de Lyon 3 En présence Du président honoraire Monsieur Guillaume Qui suent les accueillir Avec beaucoup d'humanité Et d'attention Pour leur production littérale Ils furent 65 ans derniers Et ils sont plus de 148 On vous l'a dit tout à l'heure Cette année Venus D'un certain nombre d'établissements Notamment Dikov De l'Orsay Donc chaque établissement Xavier Morin Présente parmi nous ce soir Du lycée Jappie À la couche Du collège Jean-Charpeau Des batières Et de plusieurs écoles Notamment de l'école de Lyon Dans le même amphi Accueilli par Angéry Encore plus étoffé Puisqu'aux universitaires Se sont joints Les membres De votre agricole De Lyon-Charbonnière A l'invitation De notre ami André Garch Qui a remercié Pour son implication Tout à fait Importante Dans ce challenge Donc je veux citer Jean-Étienne de l'avenir Jean-Claude Forgemont Philippe Moreau Paul-André Stey Patrice Ficheux Bien sûr Et sans oublier Le président Ben-Andre Bon Qui s'est vraiment Intéressé de très près A la promotion De ce prix De la francophonie Tout vient A certains intérêts Pour la francophonie Non d'abord Des français de l'intérieur Mais des français Des diasporas Et un tout premier lieu Promisieux De Madame Bayac Qui pour haut Et dans tout lieu Les couleurs Ont tout aînées Et on ne représente pas On est une preuve manifeste Bonsoir à toutes et à tous Écoutez C'est un grand bonheur De vous retrouver Un an déjà Et j'ai une prime hylène Effectivement En tant que membre La vie de Chantinière Il vient d'appeler Tous ceux qui sont l'Oréal Qui vont partir D'Elphine Ils vont aller à Genève Je crois Ils vont à Genève Qu'est-ce qu'ils vont faire à Genève C'est-ce qu'ils vont faire à Genève ? 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 A Genève Ils vont visiter Ils vont visiter Le parlement Le palais des Nations Unies Ils seront reçus Par M. l'Ambassadeur Du royaume du Maroc Au palais des Nations Unies Et à 16h Ils rencontreront le maire de Genève Ils auront également Et au plaisir Sur le débat Vous pouvez faire confiance Oui, c'est-ce qu'il va faire Merci 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 Je pense que Tous les L'Oréal Ne seront peut-être pas là Ce soir De toute façon Je vais vous faire Merci 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 On va remettre les attestations Je dois vous faire une conférence Je vais vous faire une conférence Je pense que Ah, c'est vrai J'ai passé beaucoup d'heures A lire Des récits J'ai beaucoup voyagé J'ai beaucoup rêvé J'ai beaucoup eu d'émotions Parce qu'il y a des moments Des récits autobiographiques Qui sont assez prenants Et puis J'ai découvert quand même Des vocations Des vocations d'écrivain Il y en a qui ont rêvé Alors Les élèves de NICOP TS AG1 Alors Je vais lever Mais en tout cas Je vais lui demander de venir Et vous allez venir tout de suite Sur l'estrade Et j'appelle tout de suite Ils peuvent venir en tout foulé Robin Quillesse Robin Quillesse Maxime Pouzon Moi j'ai pensé pour Marquane Marquane Manchion C'est assez extraordinaire Elle a écrit Elle a écrit Quelque chose Qui m'a ému Et elle dit On ne peut pas lui dire Regarde fort dans ses yeux Et tu verras Si tu peux lui faire confiance Mais va nulle part Où tu n'as pas envie d'aller Ca c'est joli Ca c'est joli Vous pouvez l'applaudir Oui Louis des Zéros Ah Ah Oh Merci Le ménabolisme de l'indo Et sa croissance Sont considérés par l'adulte Comme Fleck C'est vrai Mais c'est vrai T'as le sentiment Que les adultes Prennent des ados Pour des flemmards Bah ouais C'est ce que je n'ai pas pensé Ah bah tu ne l'avais pas pensé Non mais ça Je ne peux pas me dire Non non vous ne l'avez pas Je ne l'ai pas Alors Louis des Zéros Oui là également Dans ses trois semaines De la Barahouine Colpost interne Américaine Oui oui Hein Faut que les dégâts Tu me connais Oui oui C'est une colonie Transmène Médiote Oui Est-ce qu'il n'y a pas de Maroc J'ai bien aimé ce que tu as dit Médiote Qui n'a jamais rêvé De dévoiler ailleurs Ce qui s'y passe Et bien personne Voilà la réponse est à toi Ouais Océane Jardin Océane Mon aventure Bravo Qu'on t'en restait Océane C'était pas évident Ce que tu as vécu Félicitations Un petit sénat Celui qui s'en est bien dit Bravo C'est très bien J'avoue pas oui Alors Salim là-bas Alors Salim Retourne en quartier Son enfance Oh oh Il paraît qu'on t'a offert une sautereine Tu t'en souviens ? Ah oui Il fallait bien nous l'enjoindre Eh oui Louis de Montreux Histoire du pirate Toi tu m'as fait voyager aussi Bravo Laurent Destarac Edouard Mas Non plus Qui était là-bas ? Ah bah non Edouard Mas Oui Et Charles Lambrou aussi Charles Lambrou Ah je l'envoie Ah je l'envoie aussi Edouard Mas C'était mon maître Oui non Voilà mon médecin Il faut aller jusqu'au bout du but qu'on veut Ensuite les batières Avec sa maman Ensuite Charcot Il y a deux élèves de Charcot Thaïe Thaïe Et Thaïe Et Thaïe Ne pas avoir peur de la différence et de soi-même La différence est de soi-même Vous savez la pause est d'avoir peur de soi-même Non Non Et pourquoi tu as écrit avoir peur de soi-même ? Parce qu'un message Oh il faut passer des messages si je ne sais pas dire Girard Maoui Est-ce que... C'est une maîtresse femme organisatrice qui ne laisse rien passer Je sous vous j'aimerais Mais avec moi je vous remercie C'est l'essai C'est l'essai C'est l'essai C'est l'essai C'est l'essai C'est l'essai Alors là j'ai vraiment le grand plaisir de l'appeler De soi-même C'est l'essai C'est l'essai Écoutez tout à l'heure Ils sont C'est l'essai C'est 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 Venez un petit peu C'est l'essai C'est une grande ouf C'est une grande ouf Oui Vous allez voir le tout C'est l'essai L'essai Et puis Nidal Voilà Nidal On a juste été posés au bon Nidal Alors Nidal il a fait un récit qui est exceptionnelle. Lui, il a imaginé effectivement Ylan et qui fribouille le poisson. Alors, Ylan, c'est un pêcheur qui va à Haute-mer. Et... Ça commence. On peut appeler ça à la Haute-mer, je sais, on a le droit. Et puis, il a pêché un poisson qui s'appelle fribouille. Il avait eu peur qu'il avait une queue comme un bruit de 747 de poisson. Puis, ils se sont bien entendus. Ah oui. Ils ont bien entendu que le maïdame a dit « Allez, je te laisse la liste au... » Parce qu'après, il fallait remonter son poisson. Et ça, vraiment, c'est un geste généreux. Tu seras toujours aussi généreux dans la vie. J'en prie, je vais le serment. Les fluctuations inexceptionnelles. Vraient qu'on l'appelisse encore avec les gens-là. Voilà votre diplôme. Alors, maintenant, on va continuer avec Adrien Spagnolo. Voilà un peu les huit. Allez, les trois. Voilà. Alors, Valentin. André, je crois savoir que Valentin, c'est toi. Vous savez pourquoi je les devine comme ça ? Parce que d'après le récit, ce monsieur, il a raconté son histoire de karting. C'est tout un texte qui est vu. Sonté comme il savait une karting. C'est lui, il a oublié son casque. Exceptionnel. C'est un joli récit. Et en tout cas, tu vas raconter ça, enfin, la courbe de ton ami, avec une précision aussi croyée. Alors, mesdames et messieurs, je ne peux pas prendre un plus de journaliste. Tu peux être journaliste. Tu sais vraiment, mais compter ce qu'on t'a raconté et ça, c'est toi. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était toi qui avais fait la courbe. Apnée sanglante, son récit. Mais je vous garantis qu'un client, c'est un romancier exceptionnel. Ça, je dois vous le confier parce que tu fais sentir les choses, tu fais passer les choses. Et c'est vrai que quand on lit Apnée sanglante, c'est un polar, mesdames et messieurs. Je ne sais pas à quel moment on va le trouver chez le site, mais ça pourrait peut-être être un talent caché. Et Andréa ? Andréa, un voyage ? Ah oui, un voyage ? Léa et Théo. C'est ça, Léa et Théo ? C'est comme si le ciel bleu reflétait déjà dans l'actualité de sa mère. C'est toi qui avais fait ça. Applaudissez l'âme, monsieur. C'est vrai, j'en ai fait l'expérience. Bravo pour votre diplôme. Je vous dis toujours avec eux. Allez, remédissez à Delphine, les élèves du ministre de Hercède. Je vais aller vous chercher les deux moiselles. Allez, montez sur scène, c'est pour vous-même. Allez, montez sur scène. Voulez-vous que je vous donne la même chose à vous-même pour assurer votre part ? Madame Huchamp ? Venis, venis. Prends la photo. La séance photo, la séance film, tout va bien ? Oh, chers amis. On ne l'avait caché. Il y a Miss Amar qui est là. Cette traduction, c'est ça. Encore une fois, Miss. Bravo, Miss, parce que je pense que vous méritez ce titre de Miss Amar, et on est cinquième, 2013. Bravo. On peut encore l'applaudir, ça va. Bravo. C'est la grâce. C'est l'élément. Et n'oubliez pas, chers amis, vous voyez, le sourire. Je l'ai dit la dernière raison d'être prête. Mais le sourire, c'est une clé qui ouvre toutes les portes du monde. Hein ? Allez, bravo. Bon, alors on va continuer. On va continuer avec ICOF, première STMG. Alexandra Delage. Alexandra. Qu'est-ce qu'elle est là, Alexandra ? Elle n'est pas là. Camille Corré. Camille. Ah, Camille. Applaudissez, Camille. Regardez. Camille. Ma propre mort. Ma propre mort. Tu me l'as imaginé ? Tu me l'as imaginé ? En tout cas, je suis content de te voir vivant parce que je peux plus garanter. Tu vas te faire ici ? Pourquoi tu as eu cette idée là ? Parce que je me suis assistée d'outil en train. Et j'ai une place même un petit défi. C'est toi, l'autre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'aime bien. Applaudissez là parce que je pense que c'est terminé. C'est l'envers. C'est bien. C'est bien. Alors, Laura, c'est ça. Laura, je n'ai rien. Laura, elle est là. Oui. Voilà encore une romancée. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Et une romancée, c'est un récit imaginaire de grosses terres. C'est marrant parce que ça commence pendant l'été 1927 et ça se termine le 2 octobre 1937, dix ans après, à 12h02. Et il s'en est passé des choses pendant ce délai. Tu as tout à fait tes capacités de continuer et surtout le talent. En tout cas, bravo. Alors, je vais appeler également Clément et 4h. Est-ce que il y en a vraiment ? Chez Clément, c'est l'île de fer. Qu'est-ce que t'as inspiré de la cellule 245 ? C'est des... C'est des... Paranormal, parce que j'ai un... Ça a beaucoup plu à mon ami Bernard Troivon pour tout ce qui est fantastique. Il adore. Bravo. Félicitations. Alex Lafaye. Alex. Bravo. Un peu dix et d'art. C'est un peu dix. Si vraiment, je ne le souhaite pas, nous ne parlons que de paix, n'est-ce pas, ma chaleur des filles. Mais en tout cas, si un jour on a un conflit, je crois que l'il qui va rentrer dans la résistance parce que je vous a fait un vesti du mouvement Pandore, c'est ce qui t'a inspiré. Isard Benzon, ça aussi ce sont des romancières. Les fameux espions, Adénaïc de Poirose, bravo. Ensuite, Benjamin, Benjamin Lina Richard, l'empereur protégé. Eh oui, d'un coup de sa gigantesque hache, il tue un Tison. T'as aussi t'es un romancier. Émilie Chadot. Émilie Chadot, c'est toi qui l'as inventé, Émilie Chadot ? Il est dans l'examen qui tombe pour toi. Vous avez vu comment il fait ? Oh oui ! Des études, ça va aussi. Alors, Tadine, vas-y bien. Alors, ensuite, Mathieu Bulaire, est-il là ? Oui, il est là. C'est pareil, c'est une récit imaginaire, Bernard de l'ordre. Allez, madame, il faut le tour avec de l'œuf. Qu'est-ce qu'on rappelle de mon temps ? On continue ? Allez, on va continuer, on va continuer avec, je continuerai bien avec Dombosco, est-ce que vous l'emmoucez de tout à l'heure ? Allez, on va continuer avec Dombosco. Le Kramaya, c'est quoi le Kramaya ? C'est nickel. On peut le vouloir ? C'est un merci. Qu'est-ce qu'il y a des professeurs où tu as rencontré où est-ce qu'il y a des deux années ? Madame Liguet ? Oui, Madame Liguet. Non, on a... Non, on a un peu le bras, là, on a un peu le bras, non, 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 qui sait se placer derrière, puis ça va. Allez, allez, la première marque. Regardez-ça comme c'est confiné, vous, là. Bref, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. Tu as très bien, tu as très bien résumé la Chine. Ça me revient, je félicite le président, c'est d'envoyer tout le monde, M. Jean-Stein qui est là, et tous les participants. Qui sait se placer, voilà, derrière, puis ça va, M. Bernard Bromand, applaudissez-le, M. Bernard Bromand, l'administrateur de l'Etat. Voilà, il est parce qu'il est venu en le dos. Voilà, il est en arrière, on en arrive. Voilà, toute la classe est là, venez-le. Attention, la France de la France de la République, c'est à l'eau, c'est à l'eau, c'est à l'eau. Monsieur le consul, si vous voulez, venez-le, votre grâce à l'Estra. Applaudissez-le, M. Bernard Bromand, M. Bernard Bromand, qui m'a fait, le seul, qui fait le nom d'un célèbre, et ça se rend un pouvoir pour accéder sur ces jeunes, Aïcha, Aïcha. Le rêve de groupe, Anastasia et Christian, qui sont ces deux personnages ? qui sont ces deux personnages ? Anastasia et Christian. Il a changé le nom d'un téléphone. Il a changé le nom d'un téléphone. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est joli, Anthony, c'est là, parce que vous voyez, à la version d'Esta, on va avec ses parents, avec ses écrits, avec ses chaleurs, avec ses amours. Estelle Mazarpiole, le doute. C'est bon. Oui, j'en ai bien venu ici. J'en ai bien venu ici. Pourquoi pas, bien sûr, il t'a bien raison. C'est un merveilleux pays. Marjorie Gacon, à jamais. Marjorie Gacon, à jamais. C'est mon déjeuner, c'est mon déjeuner. Alors, je ne vous rappelle pas que Marjorie adore des animaux. Elle m'a fait un récit sur des animaux exceptionnels. j'aurais voulu l'aimer, lui faire des petites échouilles, mais je suis sûr de vous dire prisonnière de la mort. Tu as fait parler à l'animal. Tu as fait parler à l'animal d'une façon exceptionnelle. C'est un petit échec. Je vous demande de les applaudir et monsieur le consul, je vous abroche. Qu'est-ce que vous pensez ce qu'on peut dire ? C'est intéressant, c'est le rapprochement du monde. En profonde, c'est l'occasion de se rapprocher davantage. On a un mal. Voilà, très bien. Vous avez très bien résumé d'ailleurs l'ambiance et la volonté de tous ces jeunes que nous avons eu le plaisir de nominer, de récompenser. Éric, il y a un à son. Ben, ben, je vous remets dans mon diplôme. Je vais laisser maintenant la parole à monsieur qui l'attendait. ça vient là. Ça vient là. Ça vient là. Allez, vous avez la volonté. Allez, vous avez la volonté. Comme ça, une petite hibidité et puis après, ça y est, et puis après, voilà, on la retrouve au premier rang. Ah ben, vous voyez, en plus, elle est content d'être conté sur scène. Monsieur le président, vous avez la parole. Deux mille. Deux mille. Monsieur le président, monsieur le président, monsieur le gouverneur, monsieur le consul, monsieur le directeur, vous savez, Lyon est une ville exceptionnelle, vous vous en doutiez, mais il y a des choses qu'on ignore. On ignore, par exemple, que Lyon a la première ville qui est créée en Maison de la Francophonie, avant Paris. On ignore que Lyon possède un institut international de la francophonie qui a conclu plus récemment, j'ai dit si il y a tel, d'une convention avec l'organisation internationale de la francophonie. On ignore que, donc, le Conseil général donne beaucoup de son temps et de son aide pour favoriser des francophones, en particulier dans des pays, donc, qui nous entourent, mais aussi, parfois, bien plus loin. Donc, c'est une action qui est permanente et nous travaillons main dans la main. C'est un des principes, vous l'avez compris, à la fois de la francophonie et aussi, si j'ai bien compris, du retard. C'est une œuvre lyonnaise qui ne doit pas être négligée. Et, vous avez constaté qu'il y a aussi, et vous êtes là pour ça, ce fameux concours qui est exceptionnel. Je ne crois pas qu'il existe beaucoup de concours de ce genre en France, d'abord, et même, bon, après, c'est vrai qu'on n'entrera dans cet pays francophone, mais, sous cet aspect, c'est tout à fait remarquable et que ça devient qu'il faut toujours féliciter les filles mayas pour ce qu'elles font en la matière. Voilà, je ne vais pas prolonger plus mon témoignage, je vous remercie et je félicite tous ces jeunes qui me donnent envie. Mesdames, Messieurs, Messieurs, Mesdames, Messieurs, écoutez, je remercie d'abord tous ceux qui sont occupés activement pour cette soirée. Auparavant, c'est vrai qu'il y a un travail qui est très important que de lire 140 ou 150 récits. Il y en a un qui a travaillé énormément et qui nous a fait une présentation superbe, c'est notre ami Pâques. Remercier l'école de production du lycée de Bosco, M. Pras, il ne peut pas qu'est-ce qu'il y a M. Pras. On va les applaudir. Mesdames, M. Pras, c'est une chaleur que vous avez qui a été qui a été qui a été qui a été fait. J'aimerais demander à une petite Noéva de venir sur scène avant que nous avions au buffet. Eh bien, regardez, l'indance qui n'a été à la chérie car on a donné ses amis au CIF. ça va un peu écoutant ? Oui, un, deux, ah oui. Et puis la grande sœur, un passout, dit merci. Oh ma chérie, c'est bien. J'aimerais. J'aimerais, merci de votre attention. Maintenant, la sœur, c'est bien, 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 c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...